Princess Peach Showtime épisode 8, bienvenue à tous ! Et comme je l'ai dit à la fin de l'épisode 7, on va commencer cet épisode 8 pour aller, je tiens un petit coup d'œil, à la boutique de vêtements, parce qu'il paraît qu'il y a une tenue spéciale, donc on va regarder ça. Épisode 8, donc je disais pas mal de choses à faire encore, mais je sens qu'on commence tout doucement à aller vers la fin du jeu, ce troisième étage, et sans doute le dernier étage du théâtre. Donc pour l'instant, direction le rez-de-chaussée, on va également libérer quelques étincélistes dans cet épisode 8, pour l'instant, direction la boutique, et je vais peut-être quand même bien tester ça et changer. Tiens, le photographe, j'y suis jamais allé, je vais voir si j'ai réussi à récolter des clichés depuis le début du jeu, vu que j'ai pas fait beaucoup de perfects. Ah bah ouais, y'en a pas énormément, ok, bah y'en a que deux. D'accord, avec l'épéiste, ça marche. Collection de robes, ouais, ok, rose, ah tiens, robe camouflage, pas mal. Un fraisier également, j'ai vu, ça c'est sympa. Mais ça c'est pas la boutique. Allez, direction à la boutique. On va regarder ce qu'il a à nous offrir. Alors, pour Peach. Bien que ça soit purement décoratif. Ah, les roses, c'est pas mal, ça lui va super bien je trouve. Chevaux, ok, carreaux, bon ça fait un peu disco, c'est pas terrible. Poids, ok, citron, rayures, rayures, dégradés, ok. Moi là, je sais pas ce que vous en dites, mais les roses, ça me plaît bien. Allez, on l'achète, histoire de changer un peu de look. On va également profiter pour garder les rubans. Alors, qu'est-ce qu'on a comme ruban ? Ruban rouge, bleu, ok. Bon, ça coûte 100. Ah, noir, c'est plutôt pas mal. C'est sobre, c'est chic. Allez, on prend. Ok. Ouais, c'est plutôt sympa, je trouve. Allez, direction à nouveau l'étage 3 pour se faire le premier niveau de cet épisode 8. Et il me semble de mémoire que c'est Peach en espionne. Ouais, c'est ça. Ou voleuse, plutôt voleuse. La statue volée. Ok. Ouah, c'est beau, ça. Que se passe-t-il ? Arrêtez ça ! Bandit ! Ils ont brûlé la statue. Va falloir qu'on parte à leur trousse. Ils sont si rapides. Comment on va faire ? Ok, d'accord. Les plateformes des biplans. J'aime beaucoup la musique de ce niveau. Oh là là, oh là là, qu'est-ce que je fais ? Qu'est-ce que je fais ? Punaise. Mais non, ça y est. Ça y est, ça part mal. Oh, punaise, j'ai raté un cœur. J'ai confondu les boutons. Et je me suis mal balancé. Ok, on sait donc qu'on aura déjà un cœur en moins. Ça marche. Tant pis. Oh, là on est sur une espèce de ballon dirigeable. Yes. Alors, je vais d'abord aller à droite pour voir ce qu'il y a à droite. Et... Ok, les lasers. Oh non ! Je ne peux plus retourner en arrière. Ah, ça c'est nul. On ne sait jamais dans quelle direction finalement on doit aller. Et il y avait sûrement un truc à récupérer. Peut-être une étoile ou peut-être le ruban. Et je l'ai raté. Ça, c'est vraiment dommage. Bon, alors, on a de nouveau ces fameux... Bref, ces fameux drones détecteurs là qu'il faut esquiver. Allez, hop, tourne-toi. Bim. Ah, ah, tiens. Un truc à faire. Alors, est-ce qu'on aura une étoile ici ? Bon, je suis quasi sûr que j'ai raté la première étoile déjà de toute façon. Ah bah oui ! On l'a vu sur l'avion. Mais la deuxième peut-être. Ah, punaise, je me suis fait voir. Mais ce n'est pas possible. Il y a un truc ? Non, il n'y a pas de truc. Petit problème d'ergonomie quand même. Je me confonds un peu les... Je m'en mêle les pinceaux avec les touches. Oh, frag... Oh là là, il y a des fragments de cœur à récupérer. Des fragments d'étoiles, pardon. Fragments de cœur. N'importe quoi. Mais dites-moi pas que ce n'est pas vrai. Je suis très peu attentif. Extrêmement maladroit. Et je veux aller trop vite. Bon, allez. On s'applique. Bien. Et ça, ça ouvre quoi ? Ça ouvre de côté. Ah bah voilà ! Nickel ! Et confirmation, c'est que le premier que j'ai raté. Donc à mon avis, j'ai dû rater le ruban. Ok, ça, c'est bien joué. Oh, punaise ! Voilà ! Nickel ! C'est comme ça qu'il faut faire. Bon, de toute façon, on ne peut pas revenir. Je continue. Oh, là, il y a un truc. Allez, une étoile, on espère. Oui, il y en a une, là. Cool. Parfait. On va aller quand même choper les autres pièces d'or. Voilà, c'est fait. Oh, ça, c'est sympa. On est à l'extérieur du Zeppelin. Et vous le voyez, il y a quand même un sacré chemin à parcourir ici. Oh, là, là ! Et les tuyaux s'effondrent. Donc, ça veut dire qu'il ne faut pas qu'on traîne. Je sens que je vais me... Je sens que je vais me planter et que je vais tomber. Je ne sais pas pourquoi. Ah, bah, voilà. Il ne fallait pas attendre longtemps. C'est fait. Oh, punaise, il y a un cœur, là. Vite. Vite. Eh, bah, c'est perdu. Allez, encore une fois. Bim. Décidément. Sauf que cette fois, j'ai le cœur, c'est cool. Allez, on trace. Ça y est, on est à l'avant. Et là, il faut que j'aille où, là ? Ah, c'est éclairé, à gauche. Et ensuite, à l'intérieur. Ok. Bon, à mon avis, il va y avoir un petit boss dans pas longtemps, je pense. Aide-moi, voleuse, au grand cœur. Si seulement on pouvait déplacer cette grue. C'est... Alors, attends, on va essayer de faire ça, comme ça. Ok. Ah, mais ça ne marche pas. Il faut d'abord ouvrir la trappe. Et... L'interrupteur est en bas. Comment on descend ? Est-ce que c'est un interrupteur, ce truc, là-haut, là ? Ah, bah, voilà. Il n'y a qu'à demander. Ok, c'est ouvert. Faut je referme ? Appel de renfort. Ça y est, c'est bon. Normalement, la statue va descendre. Yes, c'est bon. Initialisation de la séquence d'auto-destruction. Ça, ça veut dire qu'il va falloir qu'on s'enfuit. Illico presto. Fermeture de toutes les zones. Vite, vite, vite. Dépêche-toi, Peach. Ah, en haut, en bas. Bon, j'ai bien fait. Ah, bah, finalement, je me débrouille plutôt pas mal. Même si c'était laborieux au départ, on se rend compte, finalement... Oh, c'est beau, ça. C'est très, très beau. Et là, manifestement, on a terminé le niveau. Boum ! Bon, c'était un peu laborieux, même si le niveau en lui-même était quand même assez sympathique. Il faut l'avouer. Donc là, on a raté une étoile et on a raté le ruban. Bon, c'est pas très, très grave. Ok. Alors, ce qu'on va faire maintenant, avant de commencer un autre stage, j'ai bien envie de redescendre au sous-sol, histoire de voir si on n'a pas débloqué des niveaux pour libérer des étincélistes. À mon avis, c'est le cas. Allez, on enlève le ruban. Il nous restera encore deux niveaux à découvrir et à défaire pour pouvoir affronter le boss, je pense. Bien. Allez, direction au sous-sol. Et effectivement, voilà, on a l'étincéliste du voleur qui est disponible. Et je viens également de voir qu'à l'étage, on a également l'étincéliste ninja qu'on va essayer de faire peut-être également dans cet épisode 8. On va commencer par libérer l'étincéliste du voleur. C'est pas forcément ma tenue préférée, je dois l'avouer. Je pense que je préfère très largement quand Peach est en tenue de ninja. Alors, l'étincéliste devrait être quelque part par ici. Alors, essayons de le trouver. Ouah, mais qu'est-ce que c'est ? Entrons là-dedans. A tous les coups, c'est un piège. Ah ! L'étincéliste est enfermé dans cette cage électrique. Tu dois être... Tu tombes à pic ! J'ai besoin d'aide. Il y a quatre verrous, tu peux les activer. Ok, donc quatre verrous, quatre pièces à explorer. On est parti pour le premier. Ouf, va pas trop vite, va pas trop vite. Je sens encore que tu vas te planter. En tout cas, on pourra pas reprocher à ce jeu, à Princess Peach Showtime, d'être répétitif et de ne pas avoir de variété, car vous allez vraiment retrouver à chaque fois de tout. Dans le type de niveau, de plateforme, de tenue, de pouvoir, on ne s'ennuie absolument pas du tout dans ce jeu. Je l'ai déjà dit, mais c'est vraiment une bonne surprise. Au départ, j'en attendais pas énormément. Je me suis dit, un jeu que sur Princess Peach, est-ce que ça va être bien ? Et au final, je trouve ça vraiment très frais et très sympa. Et voilà, on a déjà une étoile, c'est top. Est-ce qu'on va arriver à compléter ce niveau pour une fois ? J'y crois encore. Et ça, c'est le premier verrou sur les quatre. Assez facile, celui-ci. Bien joué, plus que trois. Alors, on fait lequel ? Celui qui est en bas à gauche. Regardez. Ah, ok, il faut monter. Est-ce qu'il n'aurait pas mieux valu aller à gauche ? On verra. Ah non, j'ai l'impression que c'est par là. Ok. Alors, ici, deux portes. Je suis venu par celle de droite. Il faut que j'aille dans celle de gauche, deux interrupteurs. Comment ça fonctionne ? Ok, ça les déplace, mais elle est toujours fermée pour l'instant, la porte. Alors, j'en ai. Ok, je pense qu'il y a une combinaison à trouver. Ok. 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 non je viens par là donc c'est pas la bonne porte pas la bonne combinaison on continue de chercher et là normalement on est bon ok est ce que j'avais yes deuxième verrou il est par là nickel plus que deux est ce qu'on aura un boss après ça fait un petit moment qu'on n'avait plus de boss d'ailleurs je trouve oh là là les plateformes qui s'effondrent des lasers tout ce qu'il faut pour me déstabiliser et pour me planter voilà concentration ça fait mal j'ai chaud ok non mais pourquoi tu t'effondres et bien voilà va vraiment falloir que je fasse un peu attention allez on se ressaisit ouch non ne saute pas ah bah voilà c'est bon troisième serrure ah non pas encore décidément ça y est on y est très bien troisième il nous en reste plus qu'une ok donc là faut qu'on se mette bien au milieu ah trop tard ok il faut se déplacer lorsque avant que le truc descende ah c'est ça oui trop tard ok saisie ah ok mais sauf que là je peux pas descendre faut que je l'actionne et tout de suite je m'accroche comme ça voilà et là la voie est libre et je devrais avoir accès au cadenas non pas encore oh la 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 mais regardez moi ces niveaux de non mais c'est hallucinant ok j'ai quand même réussi à récupérer une étoile j'ai dû en rater pas mal aïe 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 ça fait mal les lasers j'en profite également pour vous annoncer si vous l'avez pas encore vu que je vais débuter et que j'ai débuté en fonction de comment vous regardez la vidéo les séquences de gameplay de paper mario la porte millénaire tout comme j'avais fait avec origami king il ya quelques mois ou années de ça je vais faire le jeu en entier un jeu que j'aime beaucoup donc si ça vous intéresse allez je tiens un petit coup d'oeil sur la chaîne vous devrez trouver les premières vidéos et premier chapitre de paper mario le dernier sorti sur la switch ok nous avons libéré l'étincelliste voleurs merci infiniment je dois le faire chez pierre chandelle n'était ce pas éprouvant aussi éprouvant qu amusant amusant je pourrais pas dire à attendez c'est pas fini c'était un piège retournons d'abord à la surface oh tout commence à s'effondrer partons par là et nous avons encore des épreuves c'est pas fini il va falloir qu'on s'entraide aïe roh c'est laser c'est pas possible qu'est ce qui se passe encore à on change de sens on intervertit ok ah là il va falloir synchroniser et appuyer en même temps 3 2 1 appui ça a marché yes et il me semble que nous en avons terminé une étoile de récolter et deux de manquer plus le ruban la sortie est un peu plus loin c'est pas terminé encore est ce qu'il y a encore une étoile à choper en tout cas là on fait le plein de pièces d'or ça y est c'est par là ok donc faisons le petit bilan de cette petite incartade dans le monde des voleurs prison sombre et guet-apens 3 sur 5 et le ruban manqué j'ai fait mieux déjà mais bon comme dit c'est pas forcément la tenue que je préfère et maintenant qu'est ce que nous allons faire est ce qu'on va se faire à nuit un nouveau niveau au troisième étage ou alors est ce qu'on libérerait pas l'étincelliste moi je pense que comme on est ici c'est ce qu'on va faire et en plus comme j'aime bien la tenue de ninja forcément je vais pas me faire prier bien ça c'est réglé et je pense qu'il nous en reste encore pas mal à découvrir là les deux c'est réalisé de l'autre côté on en a encore deux à faire deux en haut donc ça fait déjà quatre cinq ok 5 le sixième qu'on va faire maintenant donc autant dire que l'aventure n'est pas encore complètement terminé le ninja sombre et ses gardes et là je sens qu'on va se faire plaisir et qu'on va se régaler sur ce niveau là quel est ce bruit s l'étincelliste qui est en danger ah c'est très très beau c'est clair c'est mes niveaux préférés j'adore quand elle se cache comme ça dans dans les dans les hautes herbes pour pour être incognito ne pour ne pas être vu c'est cool l'étincelliste est tout là bas et comme toujours ici va falloir éviter les rayons de lumière et passer incognito et je t'ai vu toi la petite étoile qui se cachait derrière ok c'est bon la première je t'ai vu Le garde est rouge Il me dit rien qu'il va Est-ce qu'il est plus puissant que les autres celui-ci Tu m'as sauvé Je te suis redevable Tes techniques sont impressionnantes Ne nous attardons pas ici outre mesure Dirigez-nous vers cette tour De là on pourra peut-être s'échapper Ok donc il va falloir qu'on grimpe là-haut Bien ça roule Je te suis Yes il y a un truc à faire là Les plateformes qui pivotent Le classique dans les jeux de Mario Qui m'ont déjà rendu complètement dingue Notamment dans Mario Wonder Que j'ai toujours pas fini Et qu'il va falloir que je reprenne prochainement Tout comme Mario vs Donkey Kong D'ailleurs également Mes priorités à Paper Mario Je l'ai dit tout à l'heure Yes Et c'est déjà la troisième Croisons les doigts Pour l'instant il y a un sans faute Et c'est déjà la troisième Oh oui une rivière J'adore quand elle est comme ça dans l'eau Qu'elle respire avec un bambou Là au dessus il y a un truc Je l'ai vu bouger Et c'est Ah mais c'est le ruban Cool C'était époustouflant Nous y sommes presque Et nous voilà Encerclés Et bien dans ce cas Let's go On y va Allez on les élimine Peut-être une étoile à la clé Ah bah non même pas D'accord Alors est-ce qu'on va avoir un boss Ok Nous y voilà Nous avons la tour à escalader Gravissons cette tour Votre petite fugue S'arrête ici Vous deux Tout comme ce château Vous allez finir en poussière Mais pas du tout On va s'échapper comme toujours Nous surmonterons cette épreuve Venez crainte Bah oui Attention nous Let's go Attention Aux étoiles surtout Allez Tac 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 Ça c'est cool Ça j'aime bien Hop Hop Ah Je suis allé trop vite Ah oui On marche sur les murs Yes C'est bon La quatrième Encore une Et est-ce qu'on ferait pas Un sans faute Quelle obstination Ta route S'arrête là Nous devons agir ensemble Ok Allez On se concentre Qu'est-ce qu'il faut faire Oh oui Oh oui Et bien voilà Enfin Enfin Un niveau Qu'on a pu compléter Excellent Excellent Toutes les étoiles Et le ruban Ça faisait vraiment très longtemps Ruban pour Stella Obtenu Bon bah mission accomplie Là je suis vraiment hyper content Alors et maintenant Alors et maintenant qu'est-ce qu'on va faire Donc dans cet épisode 8 On a déjà fait un niveau Le niveau du voleur Et nous avons récupéré Libéré deux étincélistes Au troisième étage Il nous reste encore deux niveaux à découvrir Et je pense que ces niveaux là On va se les réserver pour le prochain épisode Pour l'épisode numéro 8 Car je sens franchement Qu'il n'y a plus grand chose à faire On a effectivement encore des étincélistes À découvrir Et à libérer Mais sinon en termes de niveau Je pense qu'on a deux niveaux Plus un boss Pour débloquer après le niveau final Mais on va faire un petit coup d'œil On va voir un petit peu Ce qui se passe En termes de niveau Et de pouvoir Qu'on a à découvrir Peut-être encore des nouveaux pouvoirs Qui sait À débloquer On a ici une espèce de kimono Et ça on l'a encore jamais eu Donc là j'ai vraiment très très hâte De découvrir ça Nous le verrons dans l'épisode 9 Les amis J'espère que vous vous serez là Moi je serai présent Et détective à nouveau Merci à tous les amis À très très vite Sur ce jeu N'oubliez pas les pouces bleus Et les abonnements Je vous salue Bye bye Ciao